Bonsoir tout le monde, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter le top 10 des actrices turques les plus riches en 2021. Alors comme d'habitude, bon visionnage ! Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top c'est parti ! Zöj Yüiz Zöj Yüiz naît le 10 avril 1997 à Istanbul. Elle a fait ses études à l'Université de Basque à l'Académie des sciences de la communication. Elle a commencé sa carrière d'actrice en 2017, elle a fait ses débuts dans la série Adini Senkoy et interprété le personnage de Zelia, qui a été diffusé sur Star TV. En 2019, elle fait ses débuts dans la série Yémin qui est diffusée sur Canal 7 et met en scène le personnage de Reyyan, c'est son premier rôle principal. En 2020, elle fait ses débuts dans la série Sol Yanime dépeint le personnage de Serra, il a été diffusé sur Star TV. Il mettait en vedette Tolga Mandy, Sanr Baizel et Kancel Elcin. En 2020, elle a été transférée dans la série de fiction historiale Curulus Osseman et il a été décidé qu'elle représenterait le personnage de Malin Atain, épouse des Osseman I, mais cette pensée a ensuite été abandonnée et l'actrice Yildiz Sari Atiksoa a représenté le personnage de Malin. En 2021, elle commence à travailler sur la série Isimisden Biri dans laquelle elle incarnera le personnage de Hava, fille d'une famille musulmane turque, qui tombe amoureuse d'Adam, fils d'une famille chrétienne irlandaise. The Jewies a une valeur nette estimée à une somme de 2 millions de dollars, somme qu'elle a amassée depuis le début de sa carrière jusqu'à maintenant. Aïssa et Saint-Turand Aïssa et Saint-Turand, née le 25 octobre 1992 à Sinop, est une actrice turque. Sa mère est originaire de sa ville de naissance, Sinop et son père est de Castamonu. Sa famille maternelle qui est d'origine turque a immigré de Thessalonique en Turquie continentale après la reconquête de la ville par les Grecs lorsque l'Empire ottoman s'est effondré. Turand s'est intéressée au métier d'actrice et au violon très jeune. Elle étudiera le cinéma au département de radio, télévision et cinéma à la faculté de communication à l'Université d'Istanbul. Famille de cet enfant, elle a cinq frères et une sœur. Il n'y a pas d'acteur parmi eux mais deux de ses frères travaillent comme réalisateurs. Aïssa et Saint-Turand sera reconnue pour son rôle de gulfemme dans la série télévisée turque d'Inlsevgili, sortie en 2011. Puis, en 2014, elle incarnera le personnage d'Adda dans la série Karagul. Par la suite, elle sera Zélie dans le film Cut Danger, qui sortira en 2015. Entre les années 2015 à 2018 après la série télévisée Karagul, elle aura le rôle principal dans les séries télévisées Al Nsoalar et Meryem. Elle jouera le personnage principal Leïla Sankak pendant deux saisons dans la production Netflix, The Protector, qui a commencé à être diffusée en 2018. En janvier 2020, elle jouera Firuzi, le personnage principal de la série Zémery et fera l'épisode final, le dixième de la série. Elle joue actuellement dans la série Faux. Du début de sa carrière jusqu'à maintenant, elle a amassé une somme de 2,5 millions de dollars, ce qui la positionne à la neuvième place de notre classement. Azal Subassi Azal Subassi est né le 2 mai 1995 à Izmir. Après avoir obtenu un diplôme en relations publiques et publicité de Elle, Université d'économie des Izmir, Subassi a participé à Miss Turquie 2015 et a remporté la troisième place. Bientôt, elle a commencé à prendre des cours de théâtre et a été choisie pour un rôle principal dans la série TRT 1 Nadini Senkoï aux côtés d'Erkan Meris. Elle est ensuite apparue dans un rôle principal dans la série Alka et a interprété le personnage de Bahar. Sa percée est venue avec un rôle dans la série populaire Sucure de Show TV. Elle a à son actif une somme importante de 2,7 millions de dollars. Neslihan Atagül Atagül Dogulu, née le 20 août 1992 à Istanbul, est une actrice turque, également mannequin. Elle est surtout connue pour son rôle dans Kara Sevda, 2015 à 2017, l'une des séries turques les plus réussies, vendue dans plus de 110 pays et la seule lauréate de l'International Emmy Award en 2017. Elle est connue pour son rôle dans la série de star TV Séphirin Kizi dans le rôle de Nare Selobi. A noter également ses rôles principaux dans la série Fatih Arbi, 2013 à 2014, sur la chaîne Show TV dans le rôle de Neriman Solmaz et dans les films Araf et Sanden Banakalan. Tout au long de sa carrière d'actrice, Neslihan a reçu de nombreux prix et distinctions pour ses performances, dont le prix de la meilleure actrice au Festival international du film de Tokyo. Elle a à son actif une somme de 3,5 millions de dollars, somme qu'elle a amassée depuis le début de sa carrière jusqu'à maintenant. Beren Saat Beren Saat, née le 26 février 1984 à Ankara, est une actrice turque. Beren est surtout connue pour avoir joué le rôle de Bité, aux côtés de Kivan Statlitug, dans la série télévisée Turcasque Memnu, tirée du roman éponyme de Halid Ziyahusak Ligil, parue en 1900. La série a connu un énorme succès en Turquie, ainsi que dans le monde arabe, la Grèce et dans les Balkans et a été adaptée aux Etats-Unis. Beren a été reconnue pour sa maîtrise du rôle de Bité et a remporté plus de 20 prix entre 2008 et 2010. Elle est très connue dans les pays cités précédemment. Elle a également été récompensée à maintes reprises pour son rôle dans la série Fatmagul avec l'acteur Engin Akurek. La valeur nette de Beren Saat est estimée à une importante somme de 4,5 millions de dollars. Andersel Andersel, né le 24 novembre 1993, est une actrice et mannequin turc. Également connue pour son rôle principal de Hayat Tuzin dans la série télévisée Aske Laftan en Lamaze, qui a connu un énorme succès en Turquie et à l'étranger, notamment dans les pays d'Amérique latine, en Asie du Sud et au Moyen-Orient. Et pour son rôle principal d'Eda Hildiz dans la série télévisée Sensal Kapimi qui lui a valu une reconnaissance internationale en Amérique du Sud, en Asie du Sud, en Espagne et en Italie. En 2021, elle est l'actrice turque la plus suivie sur Instagram avec 24,3 millions de followers. Andersel a joué dans la série Aske Laftan en Lamaze, 2016 à 2017, dans le rôle de Hayat Tuzin, face à Burak Deniz. Le spectacle lui a valu, ainsi qu'à Deniz, une grande popularité en Asie du Sud, en particulier au Moyen-Orient. Elle a également joué le rôle de Hazal dans Sia Ainsi sur Star TV. Elle décroche ensuite le rôle de Mujde dans Alka sur TRT1. Ses performances les plus récentes incluent le rôle d'Aziz Gunet dans Aziz, diffusé sur Canal D, face à Bugra Gulsois. En 2020, Hercel a joué un rôle principal dans Sensal Kapimi avec Kerem Bursin, qui a ouvert avec des notes élevées en Turquie. La série a également été vendue dans plus de 57 pays, l'Espagne devenant le premier pays au monde, avec la Turquie, à diffuser la série. Elle a à son actif une somme importante de 5 millions de dollars, somme qu'elle a amassée depuis le début de sa carrière. Demez Dmyr Demez Dmyr, née le 26 février 1992 à Izmir, est une actrice et danseuse turque. Elle déménage à Istanbul à l'âge de 7 ans avec sa mère, son frère et sa sœur, après le divorce de ses parents. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Demez se met à danser, c'est comme cela qu'elle intégrera l'équipe de danse de Bangu puis elle commencera à danser à l'Efes Kizlar. Elle fera également une apparition dans le clip de Mustapha Sandal, ATES et VEU nu. Elle se fait connaître du grand public en 2013 avec son rôle d'Eline dans la série fantastique de Sana Bir Sorver et Sejim. Après cela, elle obtient un rôle secondaire dans la saison 2 de série télévisée Kurt C.I.V.E. sur A, où elle interprétera le personnage, Alia. Ce rôle lui permet de se faire encore plus remarquer et de décrocher le premier rôle seulement deux ans après avoir commencé sa carrière d'actrice dans la série Silek Kokuzu aux côtés de Youssouf Sim et Mintugay. Elle a une valeur nette estimée à une somme de 6 millions de dollars. Une grosse somme n'est-ce pas ? Elle Saint-Sangu Elle Saint-Sangu est née le 13 août 1985 en tant qu'enfant unique d'une famille ethnique circassienne d'Izmir sur la côte ouest de la Turquie. Elle est diplômée du département d'opéra à Elle Université Mersin et a pris des leçons d'acteur au Théâtre Santosu. En 2011, elle a joué le rôle de Jal dans la série dramatique Canal des Hulbirge Sésaman qui, où elle a également chanté et joué du piano point entre 2012 à 2013, elle a joué le rôle principal de Nehir dans Ask Kass Bedenjiye. De 2013 à 2014, elle a joué le rôle d'Eda dans Bir Askikayesi, une adaptation de la série télévisée sud-coréenne Je suis désolée, Je t'aime en 2014, elle a interprété Guzid dans la série dramatique historique Kurt Seyiv et Eussura tournée en Russie, en Turquie et en Ukraine. Après un autre rôle principal en 2015, une série télévisée Sevda Malabora, elle a commencé à jouer dans Kiralik Ask la même année. En 2016, elle est devenue l'égérie des produits de soins Saint-Silk et Boînay. La série de comédies romantiques populaires Kiralik Ask a été diffusée sur Star TV jusqu'à sa finale en janvier 2017. Sa performance dans la série a été acclamée par la critique. En 2017, il a été signalé que Sangu apparaîtrait dans une série de nouvelles sur Canal des Hulcincomptes à son actif, une somme de 8 millions de dollars, somme qu'elle a amassée depuis le début de sa carrière. Asli Tandogan ASL Tandogan, née le 2 avril 1979, est une actrice et harpiste professionnelle turque. Tandogan est diplômée du Conservatoire de Musique de l'Université Asetep. Elle a d'abord choisi le violon au conservatoire pendant un an, puis elle a choisi la harpe. Elle a ensuite rejoint l'orchestre symphonique d'Antalia. Elle a fondé Banagoskula Koel avec The Just Dare. Son père et sa tante sont des danseurs de ballet. Elle peut pratiquer le Wing Chun, le tir à l'arc, la plongée, l'escalade, le tennis, l'équitation, le ski. Tandogan est surtout connue pour avoir joué le rôle principal, Lamia, dans la série télévisée turque du Daktan Kalb, des Lèvres au cœur. Elle a également partagé la vedette dans le film Kabadayi dans le rôle de Karaka. Sa valeur nette est estimée à une somme importante de 10 millions de dollars. Farii Yevsen Farii Yevsen Neusivi, née le 4 juin 1986 à Solingen, en Rhénanie du Nord, est une actrice turque. Elle est connue pour le rôle de Neukla Tekin dans la série télévisée Yaprak de Kumu. Farii Yevsen, née à Solingen, passe des moments difficiles durant son enfance en Allemagne. Ses parents sont originaires de Bafra, dans la province de Samsom dans le nord de la Turquie. Durant des vacances en Turquie, elle se fait remarquer par OY à Edogan et son producteur Ibrahim Mertolu dans une de ses émissions où elle était spectatrice. Farii quitte ses études de sociologie qu'elle fait en Allemagne pour aller s'installer à Istanbul avec sa mère et elle commence à jouer le rôle de Neukla dans la série télévisée Yaprak de Kumu. Elle fait ses débuts au cinéma le 11 avril 2008 dans le film Sennet dont elle tient le rôle principal. Elle a aujourd'hui à son actif, une somme colossale de 12 millions de dollars, somme qu'elle a amassée depuis le début de sa carrière. Les amis c'est la fin de la vidéo. C'était là pour vous le top 10 des actrices turques les plus riches en 2021. Nous espérons que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir et partagez-la au maximum. Surtout n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Nous vous disons à très bientôt.